Célébration en différé de la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation le samedi 7 octobre 2023 à Ouaké, dans les départements de l'Atakora et de la Donga. A cette occasion, le représentant du directeur exécutif de l'organisation non-gouvernementale Ciançon, structure mandatée par la Coopération suisse pour l'accompagnement des acteurs de mise en oeuvre du programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation de faire le point de la campagne 2022-2023. Pour le compte de la campagne 2022-2023, 306 centres d'alphabétisation sont ouverts au profit de 10 148 apprenants et apprenantes. Les efforts vont davantage se poursuivre en termes de création de nouveaux centres pour toucher les communautés qui sont de plus en plus demandeuses en alphabétisation. Les autorités en charge de l'alphabétisation dans les départements de la Donga et de la Takora ont tour à tour loué les efforts du gouvernement béninois et de la coopération suisse pour le développement du sous-secteur de l'alphabétisation. Je salue les efforts très louables des partenaires techniques et financiers de l'Etat béninois. Et singulièrement, je voudrais saluer les actions de la Coop suisse qui ne sont plus à démontrer. Elles sont donc un grand soutien pour la visibilité et le soutien et le maintien du développement de l'engrennement littéral caractérisé par au moins 50% des femmes et l'arrimage avec la formation professionnelle. C'est l'occasion pour nous d'encourager l'ONG Scienceon et les différents acteurs pour cette initiative qui met en branle, n'est-ce pas, véritablement la promotion des langues nationales. Les représentants du préfet de la Donga et les autorités communales ont à leur tour fait des plaidoyers à l'endroit du gouvernement pour la prise en compte du statut des OPA dans le code de passation des marchés publics. Je voudrais à cet effet insister sur le plaidoyer à l'endroit des structures et institutions compétentes ici présentes pour la résolution des problèmes évoqués. Le passage du contrat annuel entre les communes et les OPA a un accord cadre pour la phase ou le cycle afin d'éviter le stress lié au recrutement annuel des OPA et d'assurer la continuité des campagnes d'alphabétisation pour par ailleurs mieux responsabiliser les OPA sur la performance des apprenants et les apprenantes de la fin à la fin de chaque cycle plus tôt. Les langues dominantes dans la commune de Ouaké sont le Lopa, le Fodo et le Fulfoulbé. La phase 2 du Pagéda, en raison des ressources disponibles et de certains critères spécifiques en rapport avec l'INFRE, n'a retenu que la langue l'OPA. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je formule un plaidoyer pour la prise en compte des autres langues dans le cadre de l'extension de la mise en oeuvre du Pagéda. Le thème de cette 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation est promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir des fondations de sociétés durables et pacifiques. Prestations culturelles et animations folkloriques ont mis un terme à l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada